bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ça va être une vidéo all alors il ya multi renseignes il ya du nose il ya du action et il ya du cultura solde donc je vais vous présenter tout ça alors il ya du scrap il ya de la bureautique on va dire il ya des choses qu'on peut détourner pour le scrap bref il y en a pour tous les goûts alors je vais commencer par the trouvailles c'est l'achat il n'y en a qu'un de chez cultura donc voilà ce que j'ai trouvé chez cultura donc une perforatrice fleur donc culture a quand ils soldent ils soldent souvent dès dès le départ dès le premier jour à moins 70% donc là la perforatrice une grosse je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main de la taille qu'elle fait je vais je vais vous mesurer ça donc ça c'est une une perforatrice qui est assez grande donc là on est sur une perforatrice de 10 cm qui fait des petites fleurs donc le prix de départ normalement c'est 6 euros 99 et du coup je je l'ai eu à 70% de moins donc ça me l'a fait à 30% et donc du coup ça me l'a fait à 2 euros 10 je vais vous montrer ce que ça donne en découpe je vais prendre du papier donc je vais perforer donc elle un petit réceptacle donc voilà ce que ça donne donc ça fait une jolie fleur alors l'avantage de ce type de fleurs c'est que vous pouvez en fait les les superposés donc vous pouvez mixer les couleurs faire des dégradés etc et vous pouvez faire des jolis embellissements voyez en les superposant là vous pouvez mettre une petite perle au milieu je sais pas si vous voyez bien vous pouvez mettre une petite perle au milieu et puis en fait en les superposant ça vous fait des fleurs à plusieurs étages là vous pouvez même les imbriquer les unes dans les autres ou juste les superposer avec soit un petit tampon de mousse soit directement comme ça donc là vous pouvez mixer sur les dégradés et puis sinon vous pouvez aussi un petit peu les les replier comme ceci et ça vous fait des super embellissements fleurs donc 2,10 euros franchement ça vaut le coup donc la fleur on va dire qu'elle a un diamètre de trois centimètres et demi à peu près donc c'est assez grand donc ça des petits embellissements c'est plutôt sympa vous voyez elle coupe super bien et puis en plus il y a le petit cache pour réceptionner les trucs et puis j'ai envie de dire à 2 euros on va pas se priver ensuite nose alors nose qu'est ce que j'ai pris alors j'ai trouvé alors il n'y en avait qu'un paquet donc je l'ai pris c'est des feuilles de mousse alors elles sont un petit peu épaisse mais voilà ça peut faire des trucs sympa les couleurs donc on a une espèce de violet foncé je sais pas si vous voyez bien donc là c'est un espèce de violet un peu foncé ou bleu je sais pas trop comment dire là on a un orange un gris un rouge foncé un jaune un espèce de rouge un peu plus clair limite orange là on a une espèce de gris mais un marron un bleu et puis un autre orange donc il ya dix feuilles au format à 4 et font 2 mm d'épaisseur voilà et puis c'est marqué que ça vient du vietnam on s'en fiche donc j'ai payé ça 1,50 euros donc ça n'était pas très très cher ça ça lui fait à 15 centimes la page ça n'était pas très très cher après dans un esprit bureautique j'ai pris ça ce sont des reliures alors ça ça peut être sympa ça peut même s'utiliser en scrap donc ce sont des reliures sans perforations donc il y en a 50 dans la boîte pour être honnête je les ai pas remontées en bas j'en ai une qui est cassée on n'est pas cassé c'est juste que ça a pas été enlevé pardon donc en fait ce sont des reliures en fait vous venez mettre tout votre dossier tout ce que vous avez à relier à l'intérieur voyez ça se soulève vous faites glisser si en plus vous avez mis une feuille transparente ça glisse tout seul et du coup ça vous faites des rapports des dossiers qui sont tout beau tout relié ça ça peut s'utiliser en scrap par exemple si vous voulez relier des feuilles plastiques transparentes dans lesquelles vous avez mis vos pochoirs dans lesquelles vous avez mis éventuellement des temps conclire ça peut être sympa de les relier pour les avoir sous la main après ça peut s'utiliser aussi pour l'école pour ceux et celles qui ont des enfants en âge de de rédiger des rapports j'ai payé ça 3 euros il y en a 50 le coloris ils étaient tous en coloris blanc je sais pas s'il y avait d'autres coloris dans d'autres magasins moi en tout cas il n'y avait que ce modèle là donc 50 forme ovale oui ça fait un petit peu ovale le coloris blanc et c'est du 6 mm elles étaient toutes en 6 mm donc c'est en plastique donc voilà pour cet achat bureautique on continue dans l'achat bureautique j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop fou ce sont des pinces clip des attaches parisienne et des punaises alors il y avait différents coloris alors les punaises elles sont trop trop belle ça fait des petits coeurs donc là j'ai pris rose gold donc là on a des petites punaises rose gold on a des attaches parisienne alors ça les attaches parisienne c'est ça peut s'utiliser vraiment en scrap pour pour faire des fermetures ou pour des choses qui qui pivotent et puis là on a des pinces clip alors moi ça j'adore je m'en sers aussi en couture pour pour tenir le tissu donc en fait déplier ça se présente comme ça vous appuyez dessus ça s'ouvre vous clip c'est soit du papier soit du tissu moi j'utilise beaucoup en couture c'est facile à enlever et puis voilà puis quand vous en servez plus vous refermez ça ça prend pas de place donc là je les ai trouvés à trop belle à son rose gold il y avait en argent en doré argenté j'ai pas vu il y avait du jaune citron et du rose framboise peut-être que dans d'autres magasins vous en trouverez d'autres couleurs donc voilà donc là pour pour un tableau liège par exemple les petits coeur ils sont juste parfait après je pense que là ça peut aussi s'utiliser en embellissement en enlevant le côté punaises là le côté pointe en coupant avec une pince à métaux et en fait vous obtenez des jolis petits coeurs pour faire des petites choses donc là ça coûte 59 centimes donc voilà c'est marqué tampons d'impression c'est pas trop des tampons mais il y a marqué tampons d'impression donc là c'est des assortiments de 56 pièces pour 59 centimes donc ça vous fait à peu près un centime la pièce voilà pour cet article je pense qu'ils avaient une un arrivage bureautique on va dire et le dernier article de chez nous j'ai pris ça alors ils avaient eu aussi des assortiments d'articles on va dire de cuisine donc là on a des moules alors je pense que à la base c'est des moules de cuisine pour faire des gâteaux moi je les ai pas pris du tout pour ça en fait ils sont tout petits et en fait je vais m'en servir plutôt pour des moules résine pour couler de la résine dedans et faire des petites formes donc la résine j'en avais acheté à action j'ai pas encore eu le temps de tester de faire toutes mes patouilles comme je voulais mais casse l'amitié je vais bien finir par trouver du temps donc là les petits moules ils sont juste parfait le moule complet fait 16 cm et vous voyez que les petites figurines font à peu près 2 cm et demi donc c'est parfait pour faire des petits embellissements des petits bijoux ça fait à pile poil la bonne taille au fond je sais pas si vous voyez bien au fond vous voyez il y a un petit embossage soit étoiles fleurs etc donc là ouais c'est vraiment contact alimentaire donc moi je vais pas l'utiliser en contact alimentaire parce que là je trouve que c'est vraiment des petits gâteaux ou des petits moulages à chocolat ou autre mais moi je vais vraiment l'utiliser en mode résine pour le créatif donc il y avait d'autres types de moules il y en avait des grands grands enfin grands on va dire de 10 cm je ne sais plus ce que c'était comme motif et il y avait aussi dans les tout petits comme ça il y avait des espèces de têtes de nounours genre il y en avait une vingtaine je pense de petits trous ils étaient tous pareils là vous voyez qu'on a l'étoile, le rond, le carré, le coeur donc là on en a 4 qui sont multipliés par 4 en fait alors que les autres en fait c'était le même qui était multiplié à peu près par 20 donc j'ai pas trouvé ça très intéressant en plus le nounours il était bizarre il avait une oreille pointue d'un côté et une oreille arrondie de l'autre enfin j'ai trouvé bizarre le nounours donc j'ai pas pris et puis après il y avait vraiment les moules pour des gâteaux un peu plus grands donc ça j'ai pas pris voilà pour Nose ce que j'ai vu aussi mais j'ai pas pris il y avait des assortiments de peinture acrylique ou de peinture aquarelle pardon à 6,99€ j'en ai pas pris mais je vous dis voilà il y avait aussi ça en magasin donc voilà pour Nose donc Cultura c'est fait, Nose c'est fait et il me reste Action donc là j'ai gardé carrément le meilleur pour la fin et je les ai enfin trouvés je les avais vus en rayon en rayon pardon je les avais vus sur le site internet d'Action donc là je les ai trouvés en magasin donc ce sont des pochoirs donc là ce sont des petites pochoirs donc là vous avez 3 pochoirs assortis vous avez 3 pattes d'encre et vous avez le petit doigt là pour venir tamponner donc j'ai pris celui-ci donc là c'est le modèle on va dire lavandre donc vous avez a priori à l'intérieur 3 pochoirs il y en a un qui fait un fond et les autres en fait qui sont là pour venir se superposer et faire du tamponnage en fait superposer donc je vais l'ouvrir pour voir exactement comment c'est fait donc ça coûte 1,65€ au rayon créa adulte donc là on a le petit doigté comme on avait déjà dans le petit lot là on a 3 pattes d'encre assorties donc là c'est le modèle violet donc on a du violet, du violet un peu plus foncé et du vert pour faire le feuillage et donc du coup on a les 3 tampons les 3 tampons, les 3 pochoirs donc les pochoirs il faudra finir de les évider parce que vous voyez il y a des petites chutes qui n'ont pas été enlevées voilà donc ça c'est le tampon j'y tiens mon tampon ça c'est le pochoir de fond donc voilà donc là il faudra finir de nettoyer et puis ensuite on a les autres tampons enfin les autres pochoirs je vais y arriver mais décidément donc voilà alors là il faut tous finir de les évider j'espère que ça va se nettoyer assez facilement parce que là vous voyez il va falloir les nettoyer et finir de les évider vous voyez ça s'en va très bien donc voilà et puis on a celui là alors je ne sais pas si vous voyez bien en fait donc là ce sont des tampons multicouches donc en fait il vous explique alors ça a l'air d'être assez technique il vous explique les différents pas les différentes étapes pour réaliser le tamponnage et en fait il vous explique que ça c'est du 1A, 1B, 2A, 2B donc il y a toute une nomenclature donc ça c'est le premier donc c'est celui-ci et celui-là il est à côté je ne sais pas si vous vous rendez bien compte parce que comme ils ne sont pas évidés pour le coup ce n'est pas évident sans vouloir faire de jeu de mots comme ils ne sont pas évidés ce n'est pas évident en fait de se rendre compte de ce que ça représente ça a l'air d'être assez technique on va voir comment ça se passe donc voilà donc ça c'est pour le premier le premier lot sur le thème on va dire la vente vous avez le petit modèle qui va avec qui vous explique ça c'est le 1A le 1B le 2A le 2B etc et ça c'est le deuxième pochoir donc ça c'est le premier ça c'est le deuxième et le troisième c'est le pochoir de fond donc voilà et puis les pattes d'encre c'est bien ils s'empilent donc ça ne prend pas de place voilà là j'en mets partout ensuite le deuxième il est bleu avec deux pattes d'encre un bleu clair un moyen et puis un bleu foncé un vert et le petit doigt pour tamponner au pire les doigts s'il n'y en a pas assez on pourra utiliser ceux qui étaient déjà vendus on va dire à part donc pareil je vais vous montrer les pochoirs donc pareil là il y a le petit mode d'emploi le petit mode d'emploi donc là vous avez le pochoir de fond qui est quand même magnifique là juste pour le pochoir de fond en fait ça vaut le coup je pense d'acheter le lot il est quand même super joli vous pouvez l'utiliser tout seul en fait vous n'êtes pas obligé si vous trouvez que c'est trop technique de superposer là en fait vous pouvez l'utiliser tout seul donc là il est à peu près bien évidé voilà donc là il est bien évidé donc on voit bien le fond là ça fait une magnifique carte ou un magnifique tableau donc voilà pour l'autre donc là en fait vous allez venir superposer les différentes couches pour obtenir en fait des dégradés de couleur vous n'êtes pas obligé d'utiliser que les pochoirs les pattes d'encre qui sont vendues avec vous pouvez utiliser aussi les pattes d'encre que vous avez vous chez vous pour obtenir des dégradés donc là on a plutôt le feuillage et puis là on a plutôt l'intérieur de la fleur donc je vous montre ce que ça donne tac et tac donc là je vous montre quand même le rendu je trouve que ça donne envie quand même je trouve ça super joli donc là on a une espèce de fleur je ne sais pas ce que c'est et juste pour le pochoir de fond déjà je trouve ça super chouette donc ça c'est le deuxième ensuite le troisième c'est le vert c'est le vert c'est le vert donc là de nouveau trois pattes d'encre un jaune un rose un vert plus le petit le petit doigt je vous l'ouvre donc voilà ce qu'on peut faire avec ça apparaît quand même plutôt sympa on a deux fleurs et deux papillons donc le pochoir de fond ça fait un peu des arabesques lui aussi il est plutôt il est plutôt joli et puis ensuite vous allez venir mettre vos fleurs dessus donc là c'est pareil il faudra finir de nettoyer et là vous avez vos feuilles avec les fameux papillons donc là vous voyez si vous venez tamponner d'une couleur celui-là et que vous venez repasser dessus en fait vous allez avoir un rendu bicolore comme cela donc là pareil je vous montre vous avez la page d'explication ensuite quatrième set on va dire le rouge donc là c'est des roses donc avec feng shu donc là on a une magnifique rose je vous l'ouvre rapidement donc là les pattes d'encre c'est un espèce de corail qui est très joli ça fait couleur peau en fait un espèce de rouge foncé qui n'est pas le même que l'autre et puis un verre qui n'est pas du tout non plus le même que ce qu'on avait tout à l'heure donc le petit doigt donc là le pochoir de fond il est juste aussi magnifique ça fait des espèces de fleurs donc là pareil il faut finir de nettoyer mais ça c'est pas très grave donc voilà et puis ensuite on a pour la fleur avec le petit feng shu et pour la feuille pour la partie on va dire feuillage donc je vous montre pareil il y a la petite notice la partie feuillage et la partie fleur voilà et le petit dernier donc il y en a 5 enfin moi j'en ai trouvé 5 dans le action où je suis allée il y en avait 5 donc c'est celui avec les roses rose donc au niveau des couleurs on est sur du rose du rouge et du vert alors le rouge c'est pas exactement le même celui-là fait plus à rosé celui-là faisait plus rouge et le vert vous voyez c'est pas non plus le même il y en a un qui est un peu plus foncé donc en achetant tous les 7 en fait vous n'avez pas de redondance au niveau des pads donc là le dernier j'arrive pas à l'ouvrir hop 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 donc voilà ce que vous pouvez faire avec une magnifique fleur avec un fond coeur donc là une magnifique rose avec un fond coeur et un petit love sur le côté donc le pochoir de flon il est juste magnifique sur le thème coeur donc là vous pouvez l'utiliser pour une saint valentin pour une fête des mères ou autre qui est super joli et puis là donc vous avez les roses avec le petit mot love donc là c'est pareil il va falloir évider vous avez un petit peu de feuillage là vous avez la rose ce qu'il va falloir là aussi évider là par contre il faut faire très attention parce que vous voyez c'est assez fragile ça ne se tient pas beaucoup et puis là vous avez les grandes feuilles qu'il va falloir finir de nettoyer vous voyez ça se ça se nettoie bien vous voyez ça se défait très très bien c'est vraiment pré-découpé de manière propre donc voilà il faut juste prendre le temps de le faire quand ça sera fait une fois après vous êtes tranquille donc voilà ce que ça donne donc voilà pour ces articles je les attendais avec impatience parce que je les avais vus sur le site internet 1,65 ça ne me paraissait pas très très cher je ne m'attendais pas à ça je pensais que c'était 3 grands pochoirs qu'on venait superposer complètement là c'est superposé par partie mais l'idée est plutôt pas mal 1,65 ça ne les fait pas très très cher finalement parce qu'il y a quand même 3 pattes d'encre et puis le petit applicateur d'eau en mousse après sachant qu'il y a 3 pattes d'encre et un seul applicateur mousse je pense que soit il faudra le laver soit il faudra le faire dans les bonnes couleurs et puis bien nettoyer après ou alors racheter entre guillemets une recharge avec la petite boîte je ne sais pas si vous vous souvenez je vous l'avais présenté je ne sais plus combien ça coûtait je crois que c'était à peu près dans les mêmes eaux au niveau du prix il y avait deux applicateurs enfin deux pads un rose et un vert et en plus vous aviez des petits pochoirs et vous aviez une dizaine de petits applicateurs d'eau donc je pense que ça vaut peut-être le coup d'en avoir en rab pour pouvoir en avoir 3 par couleur avoir son petit applicateur d'eau par couleur ou alors les nettoyer pour ceux qui ne veulent pas racheter parce que ça prend de la place et puis à la limite ça coûte cher bien nettoyer ou attendre que ce soit bien sec pour pouvoir les utiliser donc voilà pour mes achats du jour donc je vous ai dit multi enseignes Cultura, Nose et puis Action donc dites-moi ce que vous en avez pensé si vous allez les trouver si vous les avez trouvés si vous les acheterez ou pas donc dites-moi ce que vous en avez pensé et puis de manière plus générale si mes vidéos vous intéressent n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais poster et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne et puis la chaîne